Chers amis, ces jours prochains dans notre liturgie, nous allons fêter un couple célèbre. Non, il ne s'agit pas de Marie-Joseph, mais il s'agit de Monique et de son fils Augustin. Augustin, beaucoup mieux connu que sa mère, et nous ne saurions vraiment rien de Monique si Augustin ne nous l'avait pas appris. Tout ce que nous savons d'elle, nous le lisons dans ce merveilleux livre d'Augustin qui s'appelle « Les Confessions ». Augustin a grandi dans une famille dont le père était resté païen, s'occupait très peu de l'éducation religieuse de ses enfants, les livrait à eux-mêmes d'une certaine manière, mais Monique ne l'oubliait pas. Et elle va rejoindre son fils Augustin, alors que devenu un grand officier de la cour impériale, elle va de Milan, elle va le persuader de rencontrer Ambroise qui va l'amener au baptême. Et on peut dire qu'Augustin, la tradition le dit, est le fruit des pleurs et de la prière de sa mère Monique. Entre nous, une mère assez possessive toutefois, qui voulait pour son fils qu'il fût créé un, mais qui voulait aussi qu'il fasse un bon mariage, et qui insistait pour qu'il renvoie sa maîtresse, mais qu'il garde quand même auprès de lui son fils Adéoda. Ceci dit, pour que nous soyons invités, peut-être à relire les uns et les autres les relations que nous avons avec notre propre mère. Nous venons tous d'une mère, qui que nous soyons, une mère qui sans doute a pu nous aimer, une mère qui a pu nous conduire, et en même temps, nous nous étonnons vraiment de ce que des parents peuvent faire pour amener leur fils ou leur fille à la foi dans le Christ Jésus. Bonne fête ! Bonne fête !